Bonsoir à toutes et à tous, soyez-les et bienvenue dans cette édition de 18h à la une de l'actualité de l'économie. L'activité des entreprises vendéennes en net rebond depuis le début de l'année. Selon un rapport de l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée, le chiffre d'affaires a augmenté de 30% au deuxième trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020. Dans le détail sur les six premiers mois de l'année, comparé aux six premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires a connu une hausse de 18% dans le secteur de l'industrie, de 30% dans le secteur du BTP et de 25% pour le commerce. Au chapitre agriculture, contrairement aux années précédentes, les stocks de fourrage devraient être suffisants en Vendée pour cet hiver. Confrontée à une pénurie d'aliments pour leurs animaux depuis plusieurs saisons, les agriculteurs du département comme Laurent Souchet à Sèvremont ont pu compter sur une météo favorable cet été. La pluie a en effet permis aux champs de maïs et aux parcelles d'herbes de produire des quantités bien plus importantes que d'habitude. Explication. Installé depuis 33 ans sur ces terres de Sèvremont, Laurent Souchet est formel. Ces parcelles n'ont jamais été autant gorgées d'eau. Une très bonne nouvelle pour les fourrages qui alimentent ces 80 vaches laitières toute l'année et notamment durant l'hiver. Depuis le 15 juin jusqu'à début août, vers 7-10 août, on a eu 200 mm répartis sur la longueur des deux bons mois. Ce qui a fait que les fourrages, que ce soit l'herbe ou le maïs, ont toujours eu de l'eau à volonté. Résultat, l'herbe a pu être coupée deux fois plus que d'habitude et le maïs atteint des hauteurs bien plus importantes. Une année normale, c'est pareil. Aujourd'hui, il serait tout grillé. Là, vous pouvez constater qu'il y a encore vert de chez vert. Et bon, c'est tant mieux pour nous. C'est-à-dire qu'on va avoir un grain qui va être bien mature. Et en fin de compte, on aura une tige qui se restraverte. Donc plus de sucre. C'est d'autant meilleur pour la qualité du fourrage à donner à nos vaches. En plus, pour la qualité du lait, rendement du lait, plus ils mangeront du bon aliment, mieux ils seront en forme, mieux ils se tiendront bien. Cette saison est donc exceptionnelle. C'est même l'une des rares fois où Laurent Souchet n'aura pas à combler ses stocks en achetant à l'extérieur une aubaine pour la trésorerie de son exploitation en comparaison des années précédentes. Le prix du lait, c'est pas pour ça qu'il augmente. Mais nous, on est obligé de prendre de la marge pour justement acheter de l'aliment. Ce qui nous revient à un coût énorme. Il n'y aurait une autre solution, c'est de créer des réserves pour irriguer et tout ça. Mais sachant que sur le pays de Pouzeuge et encore plus sur notre secteur à nous, nous avons la Sèvres-Nantaise à 3 km. Mais entre la Sèvres-Nantaise et les collines de Pouzeuge, on n'a pas une goutte d'eau en sous-sol. Donc ça coûtera horriblement cher. Après, avec les contraintes environnementales et tout ça, créer des réserves, est-ce que ça serait le bienvenu ? On ne sait pas trop. Donc aujourd'hui, on continue comme ça avec la météo qu'on espère de plus en plus comme cette année à venir, dans les années à venir. Laurent Souchet va ainsi commencer l'ensilage dans les prochains jours. Selon ses estimations, il devrait récolter 18 tonnes de matière par hectare. Contre environ 14 tonnes lors d'une année ordinaire. Éducation à présent, à l'occasion de cette rentrée scolaire, le nouveau lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a ouvert ses portes à 270 élèves de seconde et de CAP. Les infrastructures ont été financées par la région à hauteur de près de 50 millions d'euros. Elles accueilleront des lycéens jusqu'à 900 à terme, venus de communes comme Bretignolles-sur-Mer, comme qui est Saint-Mex-en-sur-Vie, encore l'Aiguillon-sur-Vie. Et pour chacun des premiers pensionnaires de ce nouvel établissement, des ordinateurs portables ont été distribués par la région. Écoutez Christelle Morancé, la présidente du conseil régional. Le conseil régional dote chaque élève qui rentre en seconde, qu'il soit dans le public ou dans le privé, d'un ordinateur portable pour l'accompagner justement dans son travail. Je veux le meilleur pour notre jeunesse et ça passe notamment par cet accompagnement numérique. On l'a vu bien évidemment avec cette crise sanitaire qui s'est accentuée, mais c'est surtout d'avoir cette équité et de les préparer sur cette transition numérique. Pour moi, c'est un enjeu majeur et cet ordinateur, je tiens à le préciser, c'est pour justement toutes leurs années de lycée, mais ils pourront le garder pour leurs études supérieures ou pour entrer dans le monde du travail. Et au total, 48 000 ordinateurs portables seront distribués aux lycéens de la région. Un mot de tourisme dans ce journal avec le premier bilan de la saison du Puy-du-Fou. Le parc Vendéen, malgré une ouverture retardée de deux mois en avril et mai, juge son bilan plutôt satisfaisant selon son président Nicolas Devilliers. Les visiteurs majoritairement français ont répondu présent. La fréquentation semble équivalente aux données relevées en 2019, avant le début de la crise sanitaire. Écoutez. C'est une année extrêmement honorable dans la crise que nous avons connue. C'est une année qui nous permet de retrouver vraiment des couleurs, de retrouver de l'optimisme pour l'avenir. Puisque si nous avions été ouverts en avril-mai, peut-être que nous aurions fait une saison équivalente à celle de 2019. Alors même que 2019, c'était avant le Covid. Donc oui, oui, c'est très honorable, c'est très encourageant. Il y a beaucoup de signaux, indicateurs très positifs pour les mois qui viennent. La saison n'est pas terminée. On ne peut pas tirer un bilan définitif. Mais en tout cas, jusqu'à ce jour, elle s'est vraiment bien déroulée, encore une fois, dans la sérénité. Direction à présent Saint-Hilaire de Rillet, inaugurée il y a déjà deux ans. Dans la salle de spectacle, la balise a subi de plein fouet l'épidémie de Covid-19. Aucune saison culturelle complète n'a pu se dérouler jusqu'ici. Cette année s'annonce donc charnière pour la direction de la balise. 27 dates ont ainsi été programmées. Des dates que les abonnés ont pu découvrir et réserver ces derniers jours. Reportage, Alexia Jeannet. Au niveau du gradin, vous êtes trois, c'est ça ? Après plusieurs mois d'attente, le public peut enfin faire son retour à l'intérieur de la salle de spectacle. La balise. 2, 3, 4. Parfait, c'est bon pour vous. Je ressors avec 4 spectacles. Et je suis bien contente parce que j'étais en grande difficulté de ne plus avoir de culture, de belles pièces de théâtre ou de beaux spectacles à me mettre sous la dent. En attendant le premier spectacle, le 25 septembre, l'établissement a ouvert ses portes aux abonnés pendant 4 jours pour réserver en priorité leur place pour cette saison. Et les billets se sont même mieux vendus qu'espérés. Les gens repartent en fonction à peu près avec une moyenne de 5-6 billets. Les abonnés de la saison 2020-2021 ont reconduit leur abonnement. D'accord, donc là je ne peux pas vous dire les chiffres exacts, mais au niveau de nouveaux abonnés pour l'année 2021-2022, on est à 90 à peu près abonnés. C'est assez étonnant. Alors effectivement, on a des gens qui peuvent en prendre 15, d'autres qui vont en prendre un peu moins. Mais on sent qu'il y a une attente de spectacles, du divertissement de spectacles vivants. Une première rencontre avec le public qui permet aussi de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans la programmation. Ça va être aussi une première pour construire la suite en fait. Le projet de la balise va se construire au fil du temps et au fil des rencontres. Donc c'est une première pierre pour une super belle aventure. On a aussi scandé la saison en temps fort. On a suivi un peu les saisonnalités. Donc on a effectivement créé des temps forts autour soit d'artistes, soit de disciplines. Et on a notamment justement un week-end sportif, parce que le pays de Saint-Gilles a été labellisé Terre de Jeux. Mais on a aussi un festival, le premier festival, première édition du festival Le Goût des Langues, dont Yannick Jolin est parrain et qui est un festival sur les langues maternelles en fait. 27 dates sont attendues tout au long de la saison. Une saison qui commence le 25 septembre avec le spectacle musical Madame Osbachung. Et puis toujours à propos de culture, partons à la rencontre de Nadia Tchepara. Cette peintre originaire du Québec s'est aujourd'hui installée en Vendée, dans la commune du Bouper. Jusqu'à ce dimanche, elle expose ses créations à Saint-Mémin des peintures, mais aussi des dessins inspirés par la crise sanitaire. Portrait signé Grégoire de Chatillon. Ça se dessine au fur et à mesure que je dessine. Ce que je dessine se dessine au fur et à mesure que je dessine. Nadia Tchepara est la belle-fille de l'auteur et poète voyageur Pierre Barou, de Montréal où elle a grandi jusqu'au Bouper où elle s'est posée il y a quelques années dans le fief familial du poète avec sa petite famille. Elle poursuit sa peinture et ses dessins dans cet ouvrage tactique sanitaire éditée avec son mari Benjamin Barou chez les amateurs de l'ours. Elle y rassemble une soixantaine d'illustrations. J'ai eu l'impression que tout ça, c'était une métaphore de ce qu'on vivait depuis déjà de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on s'en allait un peu tous vers cette direction de se retrouver. Je trouvais que c'était très imagé ce qu'on vivait, d'être chacun dans la boîte de nos maisons, face à nos écrans pour pouvoir communiquer avec l'autre. Et ça m'a effectivement inspiré une série de dessins. Le récit de notre condition humaine vu par Nadia Tchepara s'expose actuellement à l'espace Jean Galippo de Saint-Mémin. Voici en plus son travail de peinture. Du Québec au haut bocage vendéen, des paysages sublimés par la sensibilité de l'artiste. Une artiste aventurière et voyageuse qui a trouvé en quelque sorte son paradis au milieu des collines de Vendée. J'ai atterri dans le bocage après quatre mois dans le désert algérien. Et c'est vrai que le haut bocage m'est apparu comme le jardin auquel on rêve dans le désert. L'exposition Journal d'Outre-Terre de Nadia Tchepara est à découvrir sans attendre à l'espace Jean Galippo de Saint-Mémin jusqu'au dimanche 12 septembre. Du patrimoine pour terminer ce journal au niveau du barrage de Moulin-Papontre, la Ferrière et la Roche-sur-Yon. Une plaque vient d'être inaugurée pour marquer l'emplacement du pont des Boches, le premier pont en béton armé de Vendée. Construit au début du XXe siècle par une société allemande et long de 22 mètres, il permettait de transporter du fer jusqu'à la gare de marchandises de Beaupuis. L'ouvrage est encore visible aujourd'hui. Les précisions de Guiroua, le président de l'association Primosta, à l'origine de cette plaque. Il s'est d'abord appelé le pont de la mine, mais très rapidement, le pont des Boches, le Mourboches, est venu, comment dirais-je, supplanter. Et il y a eu quelques discussions avec des gens qui trouvaient que c'était un terme péjoratif. Moi le premier, mais enfin on ne peut pas non plus, comment dirais-je, renier notre passé. Ce n'est pas possible, il faut assumer son passé. Et le mot Boche, bien avant 1870-1871, était employé. Les prévisions météo pour demain et des orages devraient éclater cette nuit. Et la tendance orageuse devrait se prolonger demain matin. De fortes précipitations sont également attendues. Côté température comptée, entre 20 et 24 degrés sur le littoral, entre 27 et 28 degrés à l'intérieur des terres. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.